Les Bafana Bafana sud-africains se sont qualifiés en s'imposant au tir au but face au requin bleu du Cavert. On revoit au moins les images de la séance des tir au but Isaac. Un match dans lequel, jusqu'à la séance de tir au but d'ailleurs, les gardiens se sont mis en valeur. Il n'y a pas eu beaucoup de tir au but marqués dans cette séance. Le premier raté par les Capverdiens et arrêté par le héros de cette soirée Ronwen, Williams, face à BB. Deuxième pénalty raté, c'est Willy Semedo qui s'est présenté devant le portier des Mamélodies. Sundowns, le troisième, encore une fois, un superbe arrêt devant le joueur de Groninger aux Pays-Bas, Larousse Duarte et ensuite le pénalty marqué par Mvala. Le tir au but, c'est vrai, vous faites bien de me corriger, Vincent. Et ensuite, Patrick Andrade. Et encore une fois, un magnifique arrêt de Ronwen, Williams, héros de cette séance. Le tir au but, 4 des 5, tir au but, arrêté par Ronwen, Williams. C'est un record dans une compétition continentale. C'est un record ? Exactement. 4 tirs au but arrêtés sur les 5, c'est un record pour Ronwen, Williams. C'est déjà mis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Aurélien, mais je n'ai pas envie de dire qu'ils étaient vraiment ratés, ces tirs au but. Non, ils ne sont pas ratés. C'est les arrêts qui sont incroyables. Il est habitué du fait, William, avec son équipe. Avec le Mable Melody. Voilà, donc il est habitué. Ce n'est pas vraiment raté. On voit bien qu'il y a de la puissance. Bon, alors, vous me direz qu'un pénalty, un tir au but, pardon, bien tiré, c'est celui qui entre. Je suis d'accord, mais il y a la qualité du gardien aussi. Il ne faut rien lui enlever à ce qu'il a fait aujourd'hui. Comme il disait Isaac, c'est un record. Il est habitué du fait. Donc, je pense que même les joueurs capverdiens le savaient un peu. Donc, si vous voyez bien, tous les tirs au but ont été d'une puissance phénoménale. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? William, il était sous sa ligne, il était bien. Phénomène, phénomène. Cela dit, Vosilien n'était pas en reste. Non, c'est vrai qu'il en a arrêté quelques-uns. Il en a arrêté trois, si je ne dis pas de bêtises. Trois, deux ? Non, trois. Très bien. Ça a douté. Ok, merci. On va écouter en tout cas Hugo Bross sur cette séance des tirs au but. Il est au micro de Lirol Cabella. Un mot sur votre gardien, William, quatre arrêts pendant cette période de tirs au but. La qualification, elle est totalement grâce à lui ce soir. C'est vraiment surprenant. Deux minutes avant la fin, il sauve encore une grande occasion. Un joueur tout seul devant lui. Donc, oui. C'est une grande classe aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement un grand gardien, mais aussi un grand capitaine. Maintenant que vous êtes dans le dernier carré, le but, c'est de gagner cette canne. Pardon ? Maintenant que vous êtes dans le dernier carré, le but, c'est de gagner, de remporter cette canne. Oui, certainement. Encore une fois, on est en demi-finale maintenant. Et c'est encore un match où tout peut se passer. Nous n'avons rien à perdre. Parce que déjà maintenant, notre canne est réussie. Mais vous savez, quand vous êtes là, vous voulez gagner ce match aussi. Donc, c'est ce qu'on va essayer. Et alors, oui. Ça, ce serait vraiment, vraiment très surprenant si on se trouve en finale dimanche prochain. Encore félicitations. Bonne soirée. La joie, la satisfaction, tout en mesure, Dugo Bross, qui, on le rappelle, était champion d'Afrique en 2017. C'était avec le Cameroun. En tout cas, voilà, 0-0 après la prolongation. C'est aussi dire que, en fait, les deux gardiens ont retardé l'échéance. Ça vaut pour Vosinha, qui a donc arrêté. Deux pénaltys. Mais en fait, il y en a un troisième dans le match, carrément, parce qu'il avait fait un arrêt exceptionnel. Donc, j'en ai rajouté un comme ça. Très bien. Donc, Vosinha est d'un côté, Williams de l'autre. Montrez-nous ce qu'ils ont fait pendant le match. Oui, six arrêts pour Vosinha pendant le match, deux pour Williams. Et cet arrêt très important. On joue la 82e minute. Ben Chimol, le joueur de l'équipe B de Benfica, qui évolue en deuxième division portugaise, qui fait peut-être tout bien à cet instant, avec cette frappe pleine de puissance. Mais le réflexe est magnifique. Oui, effectivement. C'était un moment très, très fort dans cette rencontre. Un réflexe exceptionnel. Et là aussi, un autre réflexe exceptionnel, un peu plus tard, avec, regardez, cette frappe. Et la Vosinha qui jaillit. C'est comme si on avait arrêté un tir au but, là, Vincent. Vous êtes bien d'accord. Ah d'accord. Et ensuite, sur le côté gauche, dans la foulée de cette action, vous allez voir le centre. Et encore une fois, un arrêt là-dessus, Aurélien, exceptionnel. Il est encore plus beau, le deuxième, parce que c'est un vrai arrêt réflexe. Le deuxième, il est plus beau, parce que ça va un peu plus rapidement. Ici, on va dire qu'il donne sa vie pour son pays. Mais le deuxième arrêt, ça va plus vite. En plus, ça touche le sol avant de remonter. Donc, arrêt réflexe. Même si c'est un peu sur lui, le deuxième, je reste avec le deuxième. Je ne sais plus quel sélectionneur vainqueur de la Cannes disait qu'on ne gagnait pas cette compétition sans avoir un grand gardien. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est ça. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai toujours dit que quand j'ai eu la chance de gagner des grandes compétitions, ce n'est pas que j'étais le meilleur entraîneur, c'est que j'avais toujours le meilleur gardien. Et ça se fait révéler tout le temps. Et j'aimerais bien savoir ce qu'Hugo Bros avait décidé pour les tirs au but. Parce que moi, j'ai perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations au tir au but, contre l'Égypte, en Égypte. Parce que j'avais laissé les joueurs décider eux-mêmes qui tirer. Et finalement, ils se mettent de la pression sur eux-mêmes en se disant, en ce temps proclamant tireur de tir au but. Et à partir de là, je n'ai plus jamais laissé les joueurs décider. Je leur ai toujours dit que c'est moi qui décide de la liste des cinq et des cinq remplaçants, en cas échéant. Si jamais vous ratez, vous n'y êtes pour rien, parce que c'est moi qui ai pris la responsabilité. Ça leur enlève un peu de pression. Et à partir de là, peut-être que c'est un hasard, mais je n'ai jamais perdu une séance de tir au but pendant toute ma carrière. Important à savoir pour les matchs. J'aurais bien aimé savoir s'il avait choisi lui-même ses tireurs ou s'ils sont eux-mêmes qui se sont désignés. On lui demandera. Mais en attendant, on va écouter l'un des héros de cette soirée, Renouane Williams, le gardien sud-africain, celui des Mamelody Sundowns. Je suis froid avec la joie et la heure, pas pour les pénalités, mais pour l'équipe. On a fait des mémoires, on a essayé de l'équipe. On a fait des déceintes, 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 on a fait des déceintes. Les gars ont été déceintes, on a fait des déceintes et la joie, on a fait des déceintes. Je suis juste au-méon et je suis heureux que nous sommes venus victorius aujourd'hui. C'est sûrement la meilleure nuit de votre carrière. C'est sûrement la meilleure nuit de votre carrière. Je ne sais pas, je ne crois pas que tout va être top de ça, à la fin de ce qu'on va aller et gagner. Je suis au-méon, je suis ecstatique. Mais encore une fois, ce n'est pas moi, c'est le équipe, le analyst. On a étudié les pénalités, ils m'ont envoyé tellement de pénalités. Donc, c'est un crédit à l'analyst. En Nigeria, Victor Ozyman, l'African Ballon d'Ori, est-ce que c'est spécial de lui face? Oui, c'est spécial de lui faire partie de la Coupe des Nations. On a vu tous ces magnifiques africains joueurs en grandes équipes, en Europe, qui font des belles choses. Voilà donc pour cette réaction du héros du match, Williams, le gardien sud-africain. Parlons justement de Sebafana Bafana, qui était une des équipes que vous préfériez sur les tours précédents. Est-ce qu'ils ont continué à vous séduire sur ce match-là? Ils m'ont moins séduit dans le jeu, parce qu'en face, il y avait une très bonne équipe capverdienne. Mais ils ont su faire preuve également un peu de résilience dans ce match-là, parce qu'ils ont subi des grosses situations. Leur bloc a été déstabilisé presque comme jamais. Ils n'ont pas subi autant d'occasion face, par exemple, au Maroc. Mais ensuite, j'ai bien aimé la logique de groupe. On est capable de sortir Persitao, on fait rentrer des joueurs. Et le niveau, il ne baisse pas. Et je trouve que c'est une équipe qui est joueuse, qui est cohérente. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais le gardien, c'est incroyable et exceptionnel. Quand on voit aujourd'hui que les grandes compétitions, elles se jouent souvent sur des tirs au but. La dernière finale de Coupe du Monde, moi, j'ai rarement vu un gardien. Moi, dans mes souvenirs, je n'ai jamais vu un gardien. Aussi décisif. 4 pénaux sur 5, et comme l'a dit Claude, sur le 5e, il part du bon côté. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène, effectivement. Il a beaucoup travaillé, il a dit, avec les analystes. Et donc, vous avez salué la performance capverdienne face à l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il peut y avoir des regrets pour les requins bleus. C'est le match où ils ont le plus tiré depuis le début de la compétition, 25 fois. Et seulement deux tirs cadrés dans cette rencontre pour les Capverdiens. Et quand il y a une frappe cadrée, elle a été arrêtée. La magnifique frappe cadrée de Ben Chimol en fin de match, à la 92e minute. Mais regardez, on ne passe pas loin à chaque fois. Mais il a manqué quelque chose, Claude, à chaque fois, dans le dernier geste des Capverdiens, qui se sont quand même montrés séduisants dans le jeu. Oui. Je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça a peut-être été techniquement, collectivement en fluidité, le meilleur match depuis le début de la compétition. C'est-à-dire qu'on assistait à un match avec des actions collectives, des deux côtés, d'une qualité mais d'une façon un petit peu inversée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les Capverdiens ont assez mal démarré les demi-temps. Et puis, ils sont revenus complètement dans le match, alors que les Sud-Africains démarraient toujours bien leurs mi-temps. Mais ces deux équipes ont produit un football de grande qualité qui donne encore un peu plus de valeur au football africain. Ça a été vraiment un super match de football. Et voilà, il y a ce manque de précision. Et puis, il y a surtout ce gardien qui est incroyable. Parce que vraiment, depuis le début de la compétition, on le dit. Non, mais on y revient. C'est donc qu'il y avait une réalité dans ce focus. Effectivement, le gardien sud-africain qui a été exceptionnel, y compris sur cette dernière action. L'aventure s'arrête là, donc, pour ces Capverdiens qui nous ont bien fait plaisir, néanmoins, tout au long de cette compétition. On va écouter la réaction de Ryan Texera. Toujours au micro de Leroy Kabea pour le Capverde. Avant le match, on savait que ça allait jouer sur des détails. Et on savait, dans leur camp aussi, ils savaient que ça allait jouer sur des détails. Donc, ils ont réussi à... Personne n'a marqué pendant le match, mais à la séance de tir au but, je pense qu'ils ont eu un peu plus de lucidité pour les mettre au fond. Surtout le gardien qui a fait une très belle séance de tir au but. Si vous regardez quand même votre parcours dans l'ensemble, est-ce qu'il y a quand même de la fierté à froid d'avoir réalisé ce parcours ? Bien sûr qu'il y a de la fierté, on le sait tous. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des pleurs de tristesse, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de joie, parce que ce qu'on a fait, c'est grand. Et on peut tous être fier de ça. Bonne soirée, félicitations pour votre parcours. L'Afrique du Sud L'Afrique du Sud Est-ce que c'est le facteur X de cette canne ? Est-ce que c'est une équipe qui peut remporter la canne ? C'est là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Afrique du Sud. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et si nous allons parler de faute, et si nous n'avons pas sonné par le faute, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, est-ce que l'Afrique du Sud, c'est le facteur X ? Est-ce que cette équipe peut aller jusqu'au bout ? Est-ce que cette équipe peut remporter cette canne ? Parce que cette canne est très, 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 très indécisée, les amis. Il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. On a vu l'Algérie, se faire sortir au premier tour. Pourtant, l'Algérie avait besoin d'un match nul pour se qualifier. L'Algérie n'a pas réussi à prendre le match nul face à la Mauritanie, les gars. L'Algérie n'a pas réussi à prendre le match nul un point face à la Mauritanie. Ils n'ont pas réussi. On a vu le Ghana sortir au premier tour. Le Ghana. On a vu la Côte d'Ivoire se faire laminer par la Guinée-Côte-Oréal. 4-0. La Côte d'Ivoire a failli sortir. La Côte d'Ivoire a failli sortir, les amis. Ça ne s'est joué à rien. Ça ne s'est vraiment joué à rien, les gars. Il manquait un tout petit peu. La Côte d'Ivoire sortait. On a vu le Cameroun fouler la catastrophe. Le Cameroun se fait malmener par la Gambie. Une équipe de Gambie qui n'avait pas marqué de but face au Sénégal et à la Guinée. Mais, bizarrement, cette Gambie-là a bousculé le Cameroun. Le Cameroun marqué 2 buts, je pense, en 5 minutes. Le Cameroun ramasse le match à moins de 5 minutes. Sinon, le Cameroun était out. Il était vraiment out au premier tour. Donc, cette Côte d'Ivoire a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, les amis. Il y a eu des surprises. Tu as une Tunisie qui sort derrière de sa poule. La Tunisie. La Tunisie, les gars. Le Cap Vert arrive en cas de finale. Le Cap Vert. Donc, les amis. Est-ce que cette équipe de l'Afrique du Sud ne peut pas continuer sa surprise? Parce que, déjà, arrivant en demi-finale, c'est une surprise. A la base, personne n'attendait cette équipe de l'Afrique du Sud. Arrivant en demi-finale, personne. Personne. Tout le monde attendait Sénégal, Égypte, etc. Sauf que non. Sauf que non. Tous ces gros-là, quasiment, sont passés à la trappe. Sont passés à la trappe. Est-ce que ça veut dire que la canne est mauvaise? Moi, je pense que la canne est rélevée. Moi, je pense que la canne est rélevée. Parce qu'il n'y a plus de petite équipe. Il n'y a plus de petite équipe. Si tu es moins bien, on va te tabasser. Il n'y a plus de petite équipe. Donc, moi, je pense que l'Afrique du Sud peut vraiment créer une cour face au Nigeria. Parce que, parce qu'ils ont un coach très expérimenté. En l'occurrence, c'est Hugo Brousse. Hugo Brousse a beaucoup d'expérience, les amis. Beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Il a remporté la canne. Il a remporté la canne avec le Cameroun. Avec une équipe très moyenne. Une équipe très, très moyenne, les amis. Très moyenne. Donc, c'est un coach qui a un savoir-faire. Et en plus, il a une très bonne assiste défensive. Il a une très bonne assiste défensive. Lorsqu'on sait que la défense est capitale pour remporter un titre. Il a une très bonne assiste. Donc, moi, je pense que cette équipe a vraiment l'exemple. Ils ont un effectif qui se connaît. La plupart des gens, ils jouent ensemble depuis. Ils jouent ensemble. Donc, l'Afrique du Sud, les amis, ça peut créer la surprise. Surtout que le Nigeria ne doit pas aller au Thibaut avec l'Afrique du Sud. Le Nigeria doit tout faire pour battre l'Afrique du Sud dans le match. Il ne doit pas aller au Thibaut. Parce que ce gardien-là, c'est William Busekila. Il est monstrueux. Il a 4 thibauts face au KV. 4 thibauts. Mais c'est un zombie. Il a battu un record. Il a battu un record, les gars. Aucun gardien n'avait jamais arrêté 4 thibauts. 4 thibauts. C'est vraiment un zombie. Il est très, très fort. Donc, le Nigeria doit tout faire pour gagner ce match dans le match. Il doit absolument tout faire. Sinon, c'est pas toi au Thibaut. C'est quasiment un game over. C'est quasiment un game over pour le Nigeria. Parce que ce gardien-là, ce gardien de l'Afrique du Sud, il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est la science des Thibauts. Donc, moi, je pense que globalement, l'Afrique du Sud, ils ont des armes. Après, le football, les amis, le football, c'est juste le terrain. Ça se joue sur le terrain. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Afrique du Sud peut faire un coup face au Nigeria ? Tu m'attends. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification. Pour nous remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre réveille de les amis. Ciao, ciao. Ciao.